Bonjour, on prend encore quelques secondes pour attendre que les gens arrivent. Et donc après on va commencer ce webinaire pour une durée d'une heure. Donc moi je vais me présenter rapidement pendant ce temps là. Je suis Sébastien Solosi, ingénieur marketing produit chez Esri France, responsable des produits développeurs, donc les différentes API que Esri possède, et également des produits Argis Enterprise et les rôles serveurs associés. Et je vais dans ce web séminaire vous présenter les nouveautés Argis Enterprise 10.8. Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'encart prévu à cet effet. J'essaierai de prendre un peu de temps à la fin pour y répondre. Donc pas d'inquiétude si je ne réponds pas tout de suite, je vous enverrai à tous une FAQ qui répondra à toutes les questions et comme ça vous pourrez voir les questions de vos collègues, de vos homologues et qui peuvent potentiellement vous intéresser et voir la réponse que j'y apporte. Alors comment va s'articuler la présentation ? Je vais commencer par un bref rappel de la plateforme, puis je vais ensuite aborder les nouveautés par grande thématique avant de finir sur ce que je disais des questions-réponses. Et donc je vise une durée de 45-50 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Donc tout d'abord la plateforme Argyz et surtout Argyz Enterprise. Donc la plateforme Argyz c'est en fait un système complet qui permet de collecter, organiser, gérer, analyser, diffuser et communiquer des informations géographiques. C'est un système qui est disponible à travers votre navigateur web mais aussi des appareils mobiles comme des smartphones ou votre ordinateur. En fait Argyz c'est la première plateforme mondiale de cartographie et d'analyse et elle combine les sciences géographiques avec une technologie SIG, avec les technologies SIG pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Donc ça permet à n'importe qui, à quiconque, de découvrir, de créer, d'utiliser et de partager des cartes et même de manière plus générale toute information basée sur la localisation. Et cela n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel périphérique. Alors il existe différentes options de déploiement qui peuvent être flexibles. Par exemple, vous pouvez déployer votre plateforme dans le cloud, dans un cloud géré par Esri France. Donc là c'est le système SaaS. Vous pouvez également la déployer dans votre propre infrastructure de votre réseau local ou alors même sur une plateforme cloud du marché comme AWS et Microsoft Azure. Et donc la plateforme Argyz c'est une plateforme qui est ouverte et surtout extensible pour qu'elle puisse s'intégrer au mieux aux briques de votre système d'information. Donc voici les principaux produits composants de la plateforme Argyz. Donc on a Argyz Pro, le SIG bureautique. Argyz Online qui est donc la plateforme disponible en mode SaaS gérée par Esri France. Vous avez les applications web qui peuvent être connectées à ces deux plateformes que sont Argyz Online et Argyz Enterprise. Et justement, nous on va s'intéresser dans cette présentation à Argyz Enterprise et les nouveautés. Et donc en dessous, les produits développeurs qui permettent de tirer parti de fonctionnalités spécifiques et de services hébergés sur les plateformes Argyz Enterprise ou Argyz Online. Donc une petite définition pour recontextualiser ce qu'est Argyz Enterprise. Argyz Enterprise inclut en fait un serveur de services web SIG puissant et une infrastructure SIG web dédiée visant à organiser et partager vos tâches. Donc voilà, vous allez pouvoir faire la gestion de données, la cartographie et l'analyse. Et pour ça, il va falloir installer plusieurs composants. En fait, on va voir à gauche les produits dont est composé Argyz Enterprise. Donc en fait, on a ce qu'on appelle depuis la 10.5 Argyz Enterprise qui est un regroupement de composants regroupés sous la notion du déploiement de base. Donc qu'est-ce que c'est le déploiement de base ? C'est les composants nécessaires à installer pour offrir un SIG web à votre organisation. Donc le premier composant, c'est Argyz Server. Il permet la publication des services web qui peuvent être des cartes, des tuiles, des jeux au traitement ou des services de géocodage par exemple. On a le portal for Argyz qui permet de référencer, partager votre contenu, collaborer avec d'autres utilisateurs autour de cartes ou différentes applications web. On a l'Argyz Data Store qui permet de stocker les données hébergées et diffusées par le portail, comme les tuiles, les tables ou les couches 3D par exemple. Et enfin, on a l'Argyz WebAdaptor qui permet d'intégrer les composants Argyz Server et Portal for Argyz à votre serveur web existant. Et donc en plus de ce déploiement de base, qui est vraiment le minimum syndical pour avoir la plateforme Argyz, vous pouvez ajouter des capacités, des fonctionnalités à votre infrastructure SIG web. Et donc pour faire cela, on va ajouter ce qu'on appelle des Roles Server qui sont donc optionnels. Donc on a l'Argyz G-Server qui permet de publier des services de base de votre serveur SIG. Argyz GeoEvent Server pour la collecte, la diffusion et le traitement à la volée de flux temps réel issus de sources variées comme les flux de réseaux sociaux par exemple ou différents capteurs connectés. On a Argyz GeoAnalytics Server qui permet le traitement de gros volumes de données qui va pouvoir accélérer vos systèmes, vos analyses spatiales grâce à l'analyse distribuée et également identifier, déterminer des tendances dans des gros, gros volumes de données. On a Image Server qui permet de mettre en place différents workflows d'intégration et de traitement de données d'imagerie massive. On a Business Analyse Server qui permet d'utiliser des outils de géomarketing avancés. Et puis l'année dernière, en 10.7, on a eu l'introduction d'un nouveau rôle serveur appelé Notebook Server qui permet d'héberger et d'exécuter les scripts de Python dans un noyau hébergé dans votre propre serveur pour par exemple faire de l'analyse spatiale et réaliser des tâches d'administration. Et donc dans ce nouveau rôle serveur de l'année dernière, vous pouvez tirer parti de différentes librairies scientifiques open source déjà installées pour par exemple faire du deep learning en utilisant notamment TensorFlow. Également, dépendant de la version de ce rôle serveur que vous avez, vous pouvez utiliser ArcPy ou non. Et puis cette année, on a un nouveau rôle serveur qui vient s'ajouter à tous ces rôles serveurs optionnels. C'est Argus Mission Server qui a en fait un nouveau rôle qui fait partie d'une solution intégrant trois composants. Mais je détaillerai ça plus tard dans la présentation. Alors Argus Enterprise, il y a grosso modo deux versions par an. Donc l'année dernière, on s'était déjà retrouvé pour un web séminaire au sujet de la 10.7. Donc il y avait des nouveautés comme les webbooks, les instances partagées, Argus Notebook Server dont je viens de parler. Quelques mois plus tard, on a eu la 10.1 qui a introduit la publication en masse, ce qu'on appelle aussi le bulk publishing, des options de gestion de données, des améliorations dans les webbooks. Et donc aujourd'hui, on va parler d'Argus Enterprise 10.8 qui est du coup, qui est une version de short-term support. Et puis en 10.8.1, on aura une version plutôt long-term qui arrivera au courant juillet. Donc un petit rappel sur ce que c'est short-term support et long-term support. Donc ce qu'on appelle STS et LTS, les versions STS sont supportées trois ans et bénéficient d'un an et demi de patch. Donc par exemple, l'année dernière, Argus Enterprise 10.7 était une version STS. Sachant qu'il y a déjà un an qui s'est écoulé, il reste deux ans de support. Les versions LTS sont pour les versions qui sont en 10.x.x, donc la 10.8.1 sera une version LTS. Et donc là, aujourd'hui, la 10.8 est une version STS. A noter que ce cycle de vie a pris effet à partir de la 10.7. Donc pour les versions d'avant, il n'y a pas de changement, c'est comme avant. Donc on a des évolutions importantes dans le licensing des types d'utilisateurs dans Argus Enterprise 10.8, donc uniquement à partir de la 10.8. Donc pour rappel, fin 2018, les types d'utilisateurs ont été introduits dans la plateforme. Maintenant, on va pouvoir ajouter des capacités à ces types d'utilisateurs via une licence additionnelle qui est disponible à partir et uniquement pour l'instant d'Argus Enterprise 10.8. Donc ce n'est pas prévu d'arriver pour le moment en tout cas dans Argus Online. Donc concrètement, à quoi ça sert ? En fait, une extension de type d'utilisateur, ça va permettre d'étendre ce qu'un type d'utilisateur, donc un créateur, un viewer, par exemple, peut faire en lui fournissant des fonctionnalités spécifiques qui peuvent être utilisées dans toutes les applications utilisant cette capacité. Aujourd'hui, il existe une extension de type d'utilisateur qui nous intéresse, Utility Network Service Extension. Donc, pas d'inquiétude, toutes les autres extensions de serveurs restent inchangées, mais uniquement à partir de la 10.8, l'extension de serveur Utility Network devient maintenant une extension de type d'utilisateur qu'il faut acquérir via une licence. Cette extension, elle reprend les capacités de l'extension Utility Network d'Argus Server qui, du coup, permettait de gérer, d'analyser les réseaux et les télécommunications, par exemple. Donc, l'extension de type d'utilisateur Utility Network Service est accessible aux utilisateurs auxquels ont été attribués les extensions du type d'utilisateur. C'est vous qui allez choisir et n'importe lequel peut avoir cette extension. Il faut bien comprendre, c'est qu'une seule, une même licence est valable aussi bien pour un viewer que pour un créateur. Par contre, en fonction du type d'utilisateur, même si la licence est la même pour les deux types d'utilisateurs, que ce soit un viewer, un créateur, un éditeur, les capacités ne seront pas la même même si c'est la même licence. Ça, c'est ce qui est important à comprendre. Donc, pour recontextualiser, un utilisateur, c'est quoi ? C'est d'abord une identité, la personne qui est derrière l'ordinateur, c'est vous. On va vous donner un type d'utilisateur qui va vous donner différentes capacités comme la consultation, la mise à jour de données, la possibilité de faire des analyses, de créer du contenu. Ça va dépendre de votre type d'utilisateur, que vous soyez créateur, viewer, etc. Vous allez avoir des applications et également maintenant des extensions du type d'utilisateur si vous avez choisi d'en avoir, si on vous les a fournis, qui vont vous donner les capacités additionnelles. Donc, encore une fois, une même licence pour tous, mais pas les mêmes capacités selon votre type d'utilisateur. On va maintenant aborder les nouveautés en termes d'administration. Une grande nouveauté dans la 10.8, c'est la possibilité de mettre le portail d'Argis Enterprise en mode lecture seule. En fait, le mode lecture seule, ça permet de figer votre environnement Argis Enterprise pour que les administrateurs puissent effectuer des opérations de maintenance du système, installer des correctifs pour effectuer une mise à jour, par exemple, sans faire subir de temps d'interruption de service ou des paires de données. En fait, le mode lecture seule, il existait déjà individuellement pour certains composants d'Argis Enterprise comme Argis Server ou l'Argis Data Store. D'ailleurs, ça a continué d'exister. Par contre, le fait de mettre tous ces composants en mode lecture seule n'empêchait pas certaines opérations telles que la modification des données dans le portail. Donc, avec la version 10.8, vous allez pouvoir mettre en une seule manipulation, en une seule fois, tous les composants d'Argis Enterprise en mode lecture seule. Et donc, en tant qu'administrateur, vous pouvez mettre Argis Enterprise en mode lecture seule directement dans l'interface REST ou le portal Administrator Directory. Vous pouvez également choisir le message que vous voulez afficher aux utilisateurs une fois qu'ils essayent de faire une action qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et donc, quand un portail est en mode lecture seule, les utilisateurs ne peuvent toujours accéder au Mac Viewer, ils peuvent toujours gérer les paramètres des logs, créer des backups, restaurer un Argis Data Store, réindexer le portail. Par contre, ils ne vont plus pouvoir créer des éléments, lancer des jeux au traitement, éditer des services, créer ou modifier des groupes ou des utilisateurs ou importer des Argis Enterprise backup. Donc, la liste est plus exhaustive. Vous pouvez retrouver toute la suite dans le Read Only Mode qui est une documentation qui a été créée dans Argis Enterprise. Beaucoup d'administrateurs souhaitaient pouvoir afficher un bandeau personnalisé. Typiquement, quand vous avez une information à véhiculer auprès de tous vos utilisateurs de la plateforme, vous pouvez maintenant choisir de configurer une nouvelle bannière d'informations pour afficher un message qui apparaîtra pour tout le monde en haut et en bas de chaque page du portail à Enterprise. Aussi bien que vous soyez dans le Map Viewer, dans le groupe, dans les contenus, dans l'accueil, vous aurez une barre qui vous dira le message qu'aura configuré l'administrateur. De la même manière, vous avez demandé des options pour afficher une notification aux utilisateurs au moment de leur connexion au portail. Dès qu'ils seront connectés, qu'ils vont essayer de se connecter, ils auront un message qu'ils devront obligatoirement accepter pour avoir le droit de se connecter. Si la notification est refusée, l'utilisateur ne pourra pas accéder à la page souhaitée. C'est utile par exemple pour faire valider des déclarations de confidentialité, pour prévenir d'un événement à venir ou d'une mise à jour par exemple, un avertissement, etc. Je vous le disais tout à l'heure, en 10.7, les webbooks ont été introduits. Concrètement, les webbooks, un petit rappel, les webbooks offrent des fonctions de déclenchement d'actions que vous pouvez utiliser pour configurer des systèmes de notification. Par exemple, lorsqu'une certaine action se produit dans le portail, on va avoir un message JSON qui va être publié sur l'URL du webbook d'écrivant l'action et vous pouvez alors configurer différentes actions en fonction de cela via par exemple Microsoft Flow, Zapier, IFTTT, IntegroMath. En fait, tous ces sites web qui sont extérieurs à la plateforme vont écouter la page du webbook que vous aurez configurée par contre dans la plateforme pour effectuer une action de réponse ou une chaîne d'action que vous aurez préalablement configurée. De cette manière, les utilisateurs peuvent créer des workflows personnalisés, pilotés par des événements qu'ils auront configurés qui peuvent être intégrés à plusieurs systèmes. En version 10.7, les webbooks, enfin depuis la version 10.7, les webbooks peuvent être configurés par trois types d'actions, utilisateurs, groupes et éléments. Par exemple, vous pouviez créer un webbook à déclencher chaque fois qu'un élément du portail est supprimé et un autre webbook pour chaque fois qu'un utilisateur est créé par exemple. Dans chaque version, on veut maintenant rajouter des événements supplémentaires et dans la version 10.8, on a des nouveaux déclencheurs de webbooks qui sont disponibles sur la création, la mise à jour ou la suppression des rôles d'utilisateurs. On a une autre amélioration qui est la possibilité de s'abonner à des événements spécifiques sur tous les éléments ou tous les groupes ou tous les utilisateurs. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer cela assez rapidement. Pour commencer, ça c'est la page de documentation des webbooks qui répertorie toutes les actions que vous pouvez faire, tous les déclencheurs que vous allez pouvoir configurer dans votre webbook. Donc, il faut d'abord se connecter à l'Argis Portal Directory pour pouvoir configurer un webbook. Comment ça se passe ? On clique sur l'ID de l'organisation, on descend tout en bas de la page et on cherche le lien webbook. Vous cliquez dessus et vous créez un webbook. ici, on va s'attacher à voir quand est-ce que des rôles spécifiques sont supprimés. On va appeler ça webbook suppression de rôle. Nouveau en 10.8. On veut déclencher ce webbook quand un rôle est supprimé. Si on retourne dans la documentation, ici, on a tous les événements qui peuvent déclencher l'appel du webbook. J'ai dit la suppression des rôles. C'est ça que je vais ajouter ici. Une fois que c'est fait, une fois que le trigger est déclenché, que le webbook est déclenché, il va faire appel à un service tiers qui va déclencher une suite d'événements, une suite d'actions de webbooks. Je vous le disais, on a par exemple Microsoft Flow. Ici, je vais créer un nouveau flux que je vais également appeler suppression de rôle. et on arrive tout de suite sur un nouveau webbook qu'on va pouvoir configurer. Ça, pas de souci, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut faire, c'est dès que le webbook reçoit une requête HTTP, déclencher le webbook. Il faut ajouter ce qu'on appelle la charge utile. pas de panique, on peut le retrouver dans la documentation du webbook. C'est un modèle JSON qui va permettre de faire comprendre au webbook déclenché de quelle information on a besoin et qu'est-ce qui va venir comme information pour configurer la suite des événements dans le webbook. Je vais avoir besoin d'une propriété pour configurer la suite des événements. C'est le nom du rôle dont je vais avoir besoin parce que quand on déclenche la suppression d'un rôle, automatiquement, dans la requête, on envoie le nom du rôle qui a été supprimé. Tout ça, c'est un paramètre qu'on appelle name tout simplement et qu'on va appeler name dans le webbook également. Une fois que c'est fait, j'ajoute une nouvelle étape et ça va être une étape tout simplement conditionnelle pour vérifier que tout se passe bien. L'idée, ça va être de récupérer notre name, le nom du rôle qui a été supprimé qui vient de la plateforme, qui a été envoyé via la requête. On veut que ce nom ne soit pas égal à un rôle vide. Je mets un espace pour montrer que je ne veux pas que ce soit un rôle vide. Une fois que c'est fait, je veux pouvoir avoir l'information par exemple m'envoyer un mail. Un mail à moi-même où je veux prévenir l'utilisateur qu'un rôle a été supprimé a été supprimé. Comme ça, l'utilisateur saura précisément quel rôle a été supprimé. Une fois que c'est fait, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. C'est bien au niveau de l'espace. J'enregistre le webbook et en faisant cette action d'enregistrement, je vais avoir une URL ici que je vais pouvoir ajouter dans le webbook. Dès que le webbook va être déclenché, il va faire appel à cette URL pour déclencher toute la suite d'événements que je viens d'écrire ici. Et donc c'est ici que je mets ce qu'on appelle la payload URL. Une fois que c'est fait, je valide le webbook. Il est créé, donc on va pouvoir même vérifier qu'il est bien ici. Il est bien activé et donc dans mon portail, j'ai un rôle stagiaire que je vais pouvoir supprimer. Et voilà. Donc là, il est 14h51, donc je n'ai pas menti. On a bien un mail que je viens de recevoir qui me dit le rôle stagiaire a été supprimé. Je n'en avais plus besoin, j'en ai été averti. Donc voilà comment configurer un webbook très rapidement. Vous pouvez également utiliser d'autres plateformes, d'autres systèmes services tiers comme IntegroMath, IFTTT, certains d'entre eux sont même gratuits. Des nouvelles options sont également disponibles pour les groupes de votre portail d'entreprise, d'entreprise. Vous pouvez directement ajouter un item au groupe depuis l'interface du groupe et en tant que propriétaire ou gestionnaire du groupe, vous pouvez choisir de masquer la liste des membres dans l'onglet membres. Comme ça, les gens qui seront dans le groupe ne pourront pas voir qui d'autre fait partie du groupe. Vous avez également une nouvelle capacité d'empêcher les gens de quitter le groupe dans ce qu'on appelle les groupes d'administration. La notion de groupe d'administration est maintenant disponible et ça permet aux membres qui sont dedans de ne pas le quitter sauf s'ils sont primés par le gestionnaire ou le créateur du groupe. Vous pouvez également, lorsque vous ajoutez des utilisateurs dans le groupe, filtrer selon le type d'utilisateur, le rôle, s'il fait partie d'un autre groupe ou même le membre du groupe. C'est plus facile d'ajouter des utilisateurs de cette manière-là. Je vais vous faire une démonstration qui va vous montrer les groupes mais également comment mettre le portail en lecture seule. Si je reviens là-dedans, je suis administrateur, j'ai plusieurs groupes, question des espaces vers d'administration par exemple. Si je vais dans les paramètres, je vois qu'en fait les membres ne peuvent pas quitter le groupe et que les membres qui font partie du groupe ne peuvent pas voir les autres membres qui sont dans le groupe. Par exemple, si je me connecte avec un autre utilisateur, je ne verrai pas les membres qui sont dans le groupe. Là, j'ai dit que je voulais mettre le portail en lecture seule. Je vais d'abord prévenir les utilisateurs que je vais faire ça. Pour faire cela, je vais dans paramètres et dans sécurité pour configurer une bannière afin de prévenir les utilisateurs que je compte mettre le portail en mode lecture seule. Mise à jour à venir aujourd'hui. Le portail sera en lecture seule aujourd'hui. Voilà. Et là, je peux leur donner le choix d'accepter ou de refuser ou simplement OK. Dans tous les cas, il faudra accepter. De la même manière, je vais mettre une bannière d'information pour vraiment rabâcher l'information. Et voilà. Par exemple, votre environnement sera sous maintenance à partir du 25 février jusqu'au 27. J'ai le choix de la couleur. Et une fois que c'est fait, j'enregistre. Et tous les utilisateurs qui seront connectés verront cette notification. Je la vois d'ailleurs directement. Le petit message en haut mais également en bas qui me prévient que l'environnement sera sous maintenance. Et donc, si je me connecte avec un autre compte, j'ai tout de suite une notification qui me dit que le portail sera en lecture seule aujourd'hui. Je peux refuser mais si je refuse, je n'aurai pas le droit de me connecter. Donc, je n'ai pas le choix. J'accepte. Je suis connecté dans quelques instants. Donc là, je suis avec un autre utilisateur, un autre compte et je vois bien que j'ai la bannière en haut et en bas. Et en fait, sur n'importe quel onglet, j'aurai cette bannière. J'ai envie de voir les groupes dans lesquels je suis ajouté. Et donc, je retrouve mon groupe gestion des espaces verts administration et je note que je n'ai pas la possibilité de le quitter. J'ai un autre groupe ici, position lampadaire que je peux quitter mais gestion des espaces verts, je n'ai pas le droit de le quitter. Et si je vais voir les autres membres, je ne pourrai pas à part le propriétaire, je n'ai pas le droit de voir les autres membres qui sont dans ce groupe. Donc, ça peut être utile par exemple si on fait appel à un prestataire pour gérer les espaces verts mais que d'autres personnes font appel à ce prestataire, on n'a pas besoin de savoir qui sont les autres personnes qui font appel à ce prestataire. Ils veulent garder leurs clients, ils ne veulent pas que l'information se diffuse. Ça peut être une raison pour ne pas voir les membres qui font partie de ce groupe-là. Donc, j'ai dit que je voulais mettre le portail en mode lecture seul. C'est parti. Donc, je me connecte ici au portal administrator directory. Je vais dans mode et là, on voit que le read only est en false. Il n'est pas activé. Donc, moi, je vais l'activer et je vais mettre un message le portail est en lecture seul. Les usages sont limités. j'appliquerai. 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 Et à partir de ce moment-là, les utilisateurs ne pourront plus modifier des données, ne pourront plus changer de nom de carte, mais ils pourront toujours consulter les map viewers. Donc, beaucoup d'administrations seront restreintes puisqu'ils font appel à la publication, à la mise à jour. Ça ne sera plus possible lorsque le portail est en mode lecture seul. Donc voilà, on voit que le mode read only est activé. Je vais me reconnecter sur mon compte et par exemple, aller dans mes contenus et je vais essayer de faire une action et on va voir ce qui se passe. Donc oui, d'abord, il faut réactualiser l'instance. Je peux toujours modifier les données, enfin les données, je peux toujours modifier le résumé, modifier le titre, etc. Mais si je tente, je mets un titre, un peu bon titre, en fait, je ne vais pas pouvoir parce que le portail est en lecture seul et les usages sont limités. Je retrouve le message que je viens de configurer dans l'interface. Si je tente d'ajouter, j'ai toujours la possibilité de tenter de faire la modification mais si je la valide, j'aurai le message derrière qui me dit que je n'ai pas le droit. Donc de la même manière, si j'ajoute des données dans une carte web et que je tente de créer une web app, etc., ça ne sera pas possible. Par contre, si je remets le portail en mode normal, donc sans être en read-only et que je reviens sur mon utilisateur John Do, je vais pouvoir cette fois changer le nom. sans problème. Voilà à quoi sert le mode lecture seul. C'est pour restreindre les usages au cas où vous faites des mises à jour. Vous avez besoin que le portail reste inactif. On va continuer la présentation et on va maintenant parler de gestion de données. Maintenant, il est désormais possible de créer un élément datastore à partir d'un datastore enregistré existant géré par un utilisateur. Ça sera visible directement dans vos contenus existants et évidemment, il faut que votre serveur soit fédéré avec votre portail. Vous pouvez faire cela directement dans Argus Server Manager. Une fois que vous avez créé un item datastore pour un datastore enregistré, ce dernier sera uniquement disponible pour les utilisateurs du portail avec qui vous aurez partagé cet élément. Vous avez la possibilité de choisir à qui vous partagez cet élément, votre portail, un groupe, etc. Cela va permettre ensuite de réaliser des opérations comme la publication en badge de service par exemple. On peut tout à fait imaginer qu'on puisse ajouter une connexion à une base de données SQL Server en tant qu'élément de datastore dans votre portail Argus Enterprise. Argus Datastore 10.8 vous permet aussi de créer des datastores de cache tuilé contenant plusieurs machines. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous trouvez que les machines de votre datastore des caches tuilés approchent de leur capacité limite et que vous savez que vous avez publié des couches de scènes supplémentaires, vous pouvez maintenant ajouter plus de machines à votre datastore de cache tuilé. Et donc maintenant les nouveaux caches après cela, les nouveaux caches des couches de scènes hébergées seront stockées sur les nouvelles machines. Vous pouvez également dessiner des zones de cartes lorsque vous voulez choisir des zones de cartes pour la consultation hors ligne. Avant, vous aviez le choix de faire des carrés ou des rectangles. Maintenant, vous pouvez créer des polygones spécifiques à votre guise mais les rectangles et les carrés restent toujours disponibles. Vous pouvez également planifier des mises à jour pour les zones de cartes hors ligne, donc programmer des mises à jour qui vont contrôler la fréquence à laquelle une application obtient des zones de cartes qui sont mises à jour. Quelques nouveautés en termes de visualisation et de publication. D'abord, des nouveautés 3D. On a eu des grosses performances relatives aux couches de scènes déjà intégrées sur Argis Online et qui font maintenant leur arrivée dans Argis Enterprise. La visionneuse de scènes de votre portail va maintenant charger les couches de scènes de photomaillage, les couches de scènes d'objets 3D et les couches de scènes de bâtiments jusqu'à 4 fois plus rapidement qu'avant. En même temps, l'affichage des couches de tuiles vectorielles offre également de bien meilleures performances, surtout lors de la navigation dans les scènes 3D. Dans la visionneuse de scènes, de nouveaux styles de Smart Mapping vous permettent également de représenter vos lignes et vos polygones en 3D avec de nouvelles options. Par exemple, vous pouvez créer des bâtiments par exclusion 3D basés sur des attributs à partir des emprises de ces bâtiments et les colorer par un attribut. On le voit en haut à droite, on a un gif qui présente un rendu spécifique pour l'eau que vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez modifier la couleur et la direction et la puissance des ondes sur l'eau et vous pouvez également ouvrir une fenêtre contextuelle pour les couches de nuages de points. Chaque point peut avoir une fenêtre contextuelle, par exemple, répertorien à la hauteur du point. Également, une nouveauté dans cette version avec Argis Pro, c'est la publication des couches d'images de cartes hébergées. En fait, vous pouvez désormais tirer parti de ces symbolologies plus complexes en publiant des couches d'images de cartes hébergées à partir de vos couches d'entités hébergées, donc de vos features layers hébergées dans votre portail et de couches d'entités de spatiale temporel hébergées à l'aide d'Argis Pro 2.5. Ces couches d'images de cartes hébergées sont rendues sur les machines Argis Enterprise et vont vous fournir de meilleures performances pour les gros volumes de données. Les couches d'images de cartes hébergées fournissent un accès en lecture seule aux données, ce qui signifie que vous pouvez partager une couche d'images de cartes hébergées avec un public plus large. Imaginons que vous avez une feature layer assez grosse et que vous ne voulez pas que les gens puissent la modifier, mais vous voulez quand même donner accès à cette information à plein d'utilisateurs. En créant une couche d'images de cartes hébergées dans Argis Pro, à partir de ce feature layer, de cette couche d'entités, vous allez pouvoir donner accès à un large public à cette donnée sans qu'ils puissent la modifier, mais ils auront uniquement la possibilité de la consulter. On a également un nouveau workflow pour remplacer les couches de tuiles vectorielles. On a directement sur l'item en question, la tile layer, la possibilité de remplacer la couche, une opération qui s'appelle remplacer la couche, qui va permettre de remplacer le contenu d'une couche de tuiles vectorielles hébergée par le contenu d'une nouvelle couche de remplacement tout en conservant la même URL pour l'élément et ainsi éviter toute interruption de service sur cette couche. L'ancienne couche est soit conservée sous un autre nom et donc une URL différente, soit supprimée. C'est nous qui allons choisir. Vous serez également averti lorsque la couche de tuiles vectorielles actuelles et la couche de remplacement que vous voulez ajouter ne correspondent pas. Pour considérer les tuiles vectorielles, vous pouvez également directement les customiser au sein du Map Viewer avec l'application Vector Tile Style Editor. En fait, Arjist Enterprise va intégrer cette application pour personnaliser les styles des couches de tuiles vectorielles et cela directement au sein du Map Viewer. L'éditeur de tuiles vectorielles est un outil très puissant qui va permettre d'améliorer et de diversifier vos rendus cartographiques et surtout vos fonds de cartes. Il vous permet de modifier les styles de rendu de vos couches vectorielles et des fonds de cartes que ce soit ceux des scripts ou les vôtres afin par exemple de mieux répondre aux différents besoins de cartographie selon vos utilisateurs, vos différents métiers, vos types d'applications et de cette manière vous pouvez adapter un fond de carte à votre charte graphique. Avant de continuer, un petit rappel sur une nouveauté de la 10.7 de l'année dernière, c'est les instances partagées. En fait, de base, chaque instance de service active utilise une certaine quantité de RAM de votre machine même si elle ne traite pas actuellement une demande de service. Vous avez alors un risque de perdre beaucoup de RAM pour rien si votre service a une instance dédiée et qu'il est très peu utilisé. C'est vrai que tous vos services de votre site Argis Server, ils ne reçoivent pas tous le même nombre de demandes. Il y en a certains plus populaires que d'autres et il y en a d'autres qui sont inutilisés sur de très longues périodes alors qu'ils utilisent tous des services. On a introduit l'année dernière le concept de pool partagé pour regrouper plusieurs services qui ne sont pas souvent utilisés ensemble dans le but de sauvegarder, de sauver une partie de la mémoire. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite héberger plus de services par la machine. C'est une capacité d'optimisation. On a maintenant la possibilité dans Argis Pro de choisir si on veut publier sur une instance dédiée ou une instance partagée. C'est uniquement possible à partir d'Argis Pro 2.5. De même, les instances partagées seront la valeur par défaut pour tous nos nouveaux sites Argis Server créés à partir de la version 10.8. Je vais vous faire une troisième démo montrant cela. Je suis dans mes contenus. Je vois que j'ai deux tile layers hébergées, NISP avant-modif et NISP post-modif. Je vais mettre à jour NISP avant-modif avant qu'il y ait des modifications. Je vais remplacer la couche en sélectionnant un détail layer qui est disponible. Là, il y en a 15 NISP post-modif. Je le sélectionne et je vérifie que les deux couches sont compatibles. Là, c'est compatible. C'est super. Je valide. J'ai la possibilité de soit archiver la couche actuelle sous un nouveau nom pour utiliser carrément la couche de remplacement comme archive. Là, je vais dire OK. Je garde ce mode-là. J'aurai un nouvel item créé dans mes contenus. Je vérifie que je suis d'accord et je remplace. Donc, voilà. J'ai le message remplacement de NISP avant-modif terminé. Je vérifie que dans mes contenus, j'ai l'archive qui a été créée. Et je vais ensuite pouvoir visualiser. Donc, voilà. J'ai bien une archive qui a été créée et NISP avant-modif qui a été modifiée. Pour vérifier cela, je vais l'ajouter dans la carte. Pour comparer, je vais également ajouter l'ancienne Tile Layer. Je vais faire cela directement dans ce Map Viewer. pour ajouter et comparer les deux cartes. Donc, ça, c'est celle d'avant. Ça, c'est la nouvelle. Et on va se concentrer sur un parc qui était complètement différent sur le Tile Layer de base. il manquait beaucoup d'informations. Il manquait des positions d'arbres, par exemple. En faisant le remplacement des tuiles vectorielles, je peux comparer qu'avant, il n'y avait pas grand-chose et qu'après, la couche était bien mise à jour en voyant une nouvelle emprise de bâtiment, en voyant la position des arbres, des chemins dessinés. C'est de cette manière où très facilement, je peux éditer une tuile vectorielle d'une façon extrêmement simple. Et donc, je vais maintenant vous montrer la customisation au sein du MapViewer en cliquant tout simplement sur l'icône ici. Et voilà, tout de suite, j'arrive dans une fenêtre qui me propose de modifier le style de ma couche. Et en fait, il va me suffire de cliquer sur la couche pour directement avoir la couleur associée et par exemple la changer pour par exemple un vert un peu plus foncé. Et donc, j'ai la capacité de modifier énormément d'éléments par thème, végétation, mer, lieu, etc. Si j'ai fait une erreur, je peux réinitialiser le style ou alors revenir à l'étape d'avant. Et ma couche a été mise à jour. Je vais maintenant vous montrer comment créer un MapImageLayer à l'aide d'une feature layer, donc une couche d'entité hébergée sur un portail 18. Je vais ajouter ma couche assainissement qui est donc un feature layer contenant beaucoup de sous-couches à l'intérieur. Voici toutes mes données. si je clique et que je veux partager cette feature layer, cette couche d'entité, une nouveauté maintenant, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la possibilité de choisir si je veux publier sur une instance dédiée ou partagée. ça y est, il faut absolument un Regis Pro 2.5 pour pouvoir faire cela. Et de la même manière, je vais pouvoir publier une couche à partir du feature layer et donc ça va être ce que j'appelais ce que j'appelle ma couche d'image de carte. Et donc ça va me permettre, ça va permettre à l'utilisateur qui publie de s'assurer que la couche soit disponible pour un grand nombre de personnes mais uniquement en lecture seule. On vérifie qu'il n'y a pas de problème puis je publie ma couche. Et lorsque la couche sera publiée, n'importe qui pourra consulter les données de conduite principale pour voir leur état. Donc on peut imaginer que j'étais sur le terrain, que j'ai fait des relevés de conduite pour vérifier leur état mais que je n'ai pas forcément envie que les utilisateurs puissent modifier leur état eux-mêmes. Je veux que ce soit uniquement moi qui garde le contrôle. Alors je leur donne uniquement la possibilité de voir visuellement l'état de la conduite. Et donc j'aurai une couche d'images de cartes consultable ici par le grand public vu que j'ai donné l'accès à tout le monde. Je vais continuer pour voir la... Je vais continuer le temps que ça se publie. Ah, c'est publié donc on va regarder tout de suite. Et donc si je me reconnecte avec mon John Doe, donc l'autre administrateur que je vais dans Contenu, je vois que la couche principale, la conduite principale est une nouvelle couche qui a été ajoutée. Je vais vérifier que c'est bien un Map Image Layer. Je clique dessus, je vais pouvoir ensuite la visualiser dans mon Map Viewer. Au passage, on voit que la bannière reste ici. Donc tant que l'administrateur ne décide pas de l'enlever, elle reste ici. Et puis on va voir Et voilà, j'ai accès au conduite principale. Je vois qu'elle est en bon état. La légende est toujours ici. Mais je n'ai pas la possibilité de visualiser la donnée. Je n'ai pas accès à la table attributaire. On va continuer la présentation avec la présentation d'applications et de nouveaux produits. Donc on a trois nouveaux modèles d'applications configurables qui étaient déjà présents sur Agis Online. C'est la visionneuse de pièces jointes qui est conçue pour mettre en évidence des pièces jointes de vos données directement dans votre carte. L'application à proximité qui permet de découvrir ce qui se trouve à proximité d'une position courante et comment se rendre à des points d'intérêt trouvés. Et l'application recherche de zones qui aide les utilisateurs à déterminer si l'emplacement sélectionné se situe dans des zones prédéfinies. Il y a également des améliorations pour Webby Builder en particulier des nouveaux widgets et des améliorations sur des widgets et thèmes existants. Comme nouveau widget on a Business Analyst qui permet de générer des infographies en plus des rapports classiques. Le widget Roquette et Filtre qui vous permet d'effectuer une requête sur une combinaison de champs de date et heure. Et également un widget Notification publique qui permet aux autorités locales d'identifier un ensemble de propriétés et de créer des étiquettes de public postage pour les propriétaires et les occupants. On a eu l'introduction il y a quelques années des sites Archis Enterprise qui sont en fait un excellent moyen de présenter vos cartes vos données vos applications à un large public à l'aide de sites web et de pages web totalement personnalisées et adaptées à la charte graphique de votre organisation. Donc la première mise à jour importante ça concerne l'interface utilisateur l'affichage est beaucoup plus simplifié non seulement pour la gestion de tous vos sites mais aussi pour la création des sites. Donc c'est beaucoup plus simple qu'avant vous avez également la possibilité de cloner un site que vous avez déjà créé ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et permet d'avoir une conception et une mise en page cohérente entre tous vos sites web. Il est également possible d'affecter les droits d'administration site par site en fait lors de la création d'un site à partir de la 10.8 maintenant il y aura deux groupes qui seront créés automatiquement. Le groupe contenu qui est destiné aux éléments affichés sur le site et le groupe équipe principale destiné aux administrateurs du site. Donc les membres du groupe équipe principale sont ceux qui peuvent modifier et mettre à jour le contenu et surtout la structure de votre site. Alors il y a des nouvelles applications et des nouveaux produits dans Argus Enterprise 10.8 on va voir un par un. Je vous parlais tout à l'heure de la solution Argus Mission c'est une solution premium qui apporte aux organisations la connaissance et la compréhension d'un ensemble d'opérations en temps réel Argus Mission permet de suivre et d'organiser des missions opérationnelles avec des collaborateurs qui se trouvent sur le terrain. Différents outils collaboratifs d'Argus Mission permettent aux utilisateurs de créer de partager et surtout de superviser leurs missions en temps réel pour pouvoir fournir des cartes et d'autres documents aux différentes parties prenantes les opérations qui sont en cours. On a également l'application web de Trackdoer qui est maintenant directement installée dans votre portail vous n'avez plus besoin de l'installer séparément et donc c'est en fait une application qui est dédiée à la géolocalisation des utilisateurs en situation de temps réel vous pouvez en fait traquer leur position à intervalles réguliers et les récupérer sur la plateforme Argus pour pouvoir les consulter plus tard. On a également une nouvelle application Argus Maps pour Power BI qui est un visuel intégré à Microsoft Power BI qui offre des fonctionnalités de cartographie et d'analyse avancée dans les rapports et tableau de bord Power BI. Argus Quick Capture qui est lui aussi directement installé dans le portail il n'y a plus besoin de l'installer séparément c'est une application mobile dédiée à la collecte de données en mouvement donc en fait il y a une interface qui est très minimaliste et qui vous permet aux utilisateurs terrain de collecter des observations depuis un véhicule sans avoir besoin de s'arrêter donc c'est très pratique. Argus Quick Capture Argus Workforce qui est aussi directement installé dans votre portail et qui vous permet d'administrer et répartir la coordination des effectifs sur le terrain. Et donc je vous disais Argus Mission donc je vais vous présenter un peu plus en détail donc une nouvelle solution pour la gestion d'une mission donc des opérations spécifiques par exemple dans le cadre d'un événement vous avez besoin de surveiller les activités et les différentes missions de différentes équipes et de pouvoir interagir avec eux pour pouvoir gérer une mission il faut également la planifier avant donc définir qui va où quelle équipe fait quoi qui a besoin de quelles données donc vous avez besoin d'avoir une plateforme de planification pour affecter les personnes au bon endroit sur la bonne chose pour avoir l'accès aux bonnes données et à la bonne zone et enfin surtout vous serez jamais aveugle dans ce type de mission d'opération étant donné que vous aurez une connaissance de la situation en temps réel grâce à une communication pire-to-pire grâce au suivi de la localisation des équipes terrain et en même temps tout le monde aura la possibilité de chatter d'utiliser un chat une messagerie dans leur application mobile pour pouvoir interagir avec le gestionnaire des missions et donner toutes les informations possibles en temps réel et donc Argus Mission se compose de trois composants il y a trois composants qu'il faut absolument donc c'est une solution pour que la solution fonctionne pour cela il faut Argus Mission Manager qui est une application web qui va être utile pour les gestionnaires des missions pour les analyses de la mission et ce sont eux qui vont créer la mission qui vont assigner les tâches qui vont fournir les données gérer les données et qui auront l'aperçu général de comment se déroule la mission et qui vont du coup avoir toutes les informations pour adapter la mission si besoin on a les équipes terrain qui vont utiliser l'application mobile Argus Mission Responder c'est une application qui est destinée à tous les intervenants qui sont sur le terrain ceux qui réalisent la mission qui sont au coeur de l'événement ils vont pouvoir travailler sur la même carte fournie par le gestionnaire de l'application web envoyer des mises à jour des statuts et d'emplacements puis recevra le gestionnaire de l'application web et partager des informations par le biais d'une communication peer-to-peer et pour pouvoir faciliter la communication entre l'application web et le mission responder il faut le nouveau rôle serveur Argus Mission Server qui est en fait une technologie de serveur qui va faciliter la mise en réseau le partage et la communication entre les collaborateurs grâce à une communication peer-to-peer quelques nouveautés très rapidement sur les rôles serveurs on a un nouvel outil dans GeoNetic Server qui permet d'identifier les zones de marche au ralenti on a maintenant la notion du temps dans la recherche des agrégats le clustering de GeoNetic Server vous pouvez directement réécrire également les résultats d'analyse dans le stockage d'objets blob Azure dans Notebook Server vous avez maintenant une nouvelle interface pour les administrateurs vous avez maintenant la possibilité de réduire des sections de code exactement comme dans Jupyter enfin comme dans l'extension Jupyter qui n'était pas incluse dans Notebook maintenant l'est et vous pouvez maintenant très important planifier les notebooks sous Windows ou Linux donc automatiquement utiliser le planificateur de tâche de Windows pour pouvoir dire je veux exécuter ce notebook à telle heure s'il se passe telle action etc vous avez les nouveaux outils et des tâches d'analyse raster multidimensionnelle pour Image Server et pour un GeoEvent Server un nouveau guide qui vous permet de prendre en main le produit le rôle serveur GeoEvent Server très facilement et très rapidement et également les nombreuses améliorations apportées au concepteur des services dans GeoEvent Manager de la même manière les entrées et sorties sont par défaut arrêtées lors de la création ça va être à vous de les activer et donc on arrive au terme de ce webinaire donc pour en savoir plus vous pouvez consulter les articles Arcorama donc il y a un très gros article qui a été écrit qui résume bien les nouveautés de la plateforme que je n'ai pas pu tout aborder ici ici je me suis concentré sur les principales mais voilà dans Arcorama vous avez un article assez exhaustif reprenant les modifications les nouveautés apportées à la version 10.8 et si cela n'est pas suffisant vous avez toujours l'aide en ligne qui vous guide qui vous dit précisément comment comment vous pouvez tirer parti de certaines fonctionnalités comment vous pouvez les mettre en place et quelles nouveautés vous avez raté par exemple ici et donc je vais prendre un peu de temps pour les questions réponses donc rappel vous pouvez les poster directement dans le chat prévu à cet effet je vous ai également mis mon mail juste en bas si jamais vous aviez des questions qui vous reviennent que vous n'avez pas maintenant et que vous n'aurez pas le temps de poser et que vous voulez avoir vous voulez poser vos questions plus tard je vous ai mis mon mail pour que vous puissiez me les poser et donc pour vous aider je vous ai mis un résumé de toutes les nouveautés qu'on a vues dans ce webinaire et si jamais il y en a une qui vous fait un peu tilt n'hésitez pas à poser une question alors je vais regarder ça alors je vois une question quelle est la différence entre Mission et Workforce en fait Mission c'est vraiment une application c'est déjà il y a une solution qui nécessite donc trois composants donc une application mobile également une application web et un rôle serveur contrairement à Workforce Mission va permettre de gérer des missions en temps réel ça va fournir en même temps un chat une messagerie ça va tirer parti de la communication peer-to-peer ça va permettre de gérer des missions attribuer des équipes à différentes zones travailler sur la même carte pour tous ensemble donc c'est pas du tout le même objectif Mission c'est vraiment pour gérer des missions et des opérations comme par exemple l'organisation d'une sécurité d'un événement d'un grand événement il faut gérer la sécurité la coordination de toutes les équipes Mission c'est comme je disais c'est une solution il faut trois composants et donc il faut le composant Mission Server donc un rôle serveur ce qui implique qu'il faut absolument un déploiement Arjist Enterprise pour faire fonctionner cette solution pour l'instant c'est pas prévu que ça arrive dans Arjist Online peut-être plus tard dans la roadmap mais c'est pas du tout à l'ordre du jour Mission plutôt pour l'événementiel c'est par exemple pour l'événementiel mais c'est tout ce qui nécessite de faire intervenir différentes équipes opérationnelles sur le terrain qui nécessite de coordonner des actions donc l'événementiel rentre là-dedans on peut gérer aussi également des pompiers des équipes de pompiers des opérations plutôt militaires également c'est tout ce qui nécessite de la coordination d'équipes sur le terrain et de la communication temps réel avec la possibilité de communiquer par message alors les webbooks peuvent-ils être bloquants pour un utilisateur je ne comprends pas bien la question est-ce que la question c'est peut-être est-ce qu'on peut donner à un webbook la possibilité d'empêcher un utilisateur de se connecter un webbook c'est vraiment une option qui va en fait prendre en compte en entrée un trigger un déclencheur donc un déclencheur qui peut être lié à un utilisateur un groupe un item supprimé une fois que ce déclencheur s'est produit automatiquement je lance une action que j'ai configuré dans le portail donc c'est le moment où je mets l'URL et cette action va faire appel à un service tiers Microsoft Flow Zapier IFTTT IntegroMath celui que vous voulez que vous aurez préalablement configuré et qui va faire intervenir différentes applications selon des paramètres que vous avez configurés par exemple des paramètres de condition si j'ai ICB c'est ça alors j'envoie un mail à moi-même comme j'ai fait tout à l'heure donc si le rôle était supprimé et qu'il ne contient pas le mot admin par exemple alors c'est bon s'il contient le mot admin alors je vais une alerte qui me dit le rôle admin a été supprimé ce n'est pas bon c'est moi qui configure alors une question qui revient assez souvent c'est est-ce que les webbooks sont uniquement disponibles pour Arjist Enterprise pour le moment la réponse est oui l'équipe d'Extry étudie la possibilité de l'intégrer dans Arjist Online mais ce n'est pas du tout quelque chose qui va arriver vite par contre vous pouvez utiliser des webbooks avec l'application mobile avec l'application Server 1.2.3 quelle est la différence entre Arjist serveur et de base dans Arjist Enterprise et celui en option c'est le même serveur que vous avez mais il va vous donner des capacités supplémentaires des prises en charge par exemple de l'exécution de requêtes adressées à vos services web vous aurez plus de capacités d'analyse ce sera plus poussé tout simplement ça va également vous permettre d'équilibrer la charge de travail et de rendre votre serveur SIG plus résilient voilà en gros à quoi sert ce rôle serveur alors pouvez-vous montrer comment ajouter un rôle de serveur optionnel comme les notebooks Python alors il faut savoir que le rôle serveur notebook Python il s'appelle Arjist Notebook Server et lui il a une installation toute particulière par rapport aux autres rôle serveurs lui il faut l'installer avec des conteneurs avec une nouvelle technologie de conteneurisation contrairement aux autres serveurs qui eux fonctionnent comme le JIS serveur normal c'est juste qu'il faut choisir la licence appropriée pour pouvoir les installer donc si vous savez installer un déploiement de base avec votre serveur et que vous fédérez votre serveur comme il faut vous mettez la licence comme il faut c'est le même principe sauf que vous changez la licence server 2,3 et webbook où trouve-t-on la doc tout simplement en ligne il y a également des vidéos sur YouTube qui montrent comment faire qui montrent ce qu'on peut faire avec je vais encore prendre 2,3 questions après ça fera une heure j'arrêterai mais je répondrai aux questions ensuite via une FAQ doit-on avoir un niveau spécifique ah oui d'office pour connecter ArcGIS Enterprise et Power Automate oui en fait c'est quelque chose qui n'est pas forcément gratuit mais il y a des niveaux enfin il y a des capacités de test de 90 jours renouvelables c'est pour ça que je parlais d'autres plateformes comme IntegroMath IFTTT Zapier aussi qui ont des options gratuites mais en fait tout dépend de l'usage qu'on fait combien d'usages on va en faire combien de requêtes on va envoyer chaque service a un peu sa politique il y a toujours possibilité d'utiliser une certaine fonction gratuitement mais tout dépend comment et combien surtout combien de fois on va l'utiliser alors oui je vous ai parlé de l'extension de type d'utilisateur Utility Network Service ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'il y en a une deuxième qui s'appelle Parcel Fabric Service mais qui en France ne nous concerne pas du tout on a déjà on a déjà on a déjà on a déjà une autorité pour la création de cadastres et ça ne concerne pas du tout notre marché notre industrie en France donc j'ai choisi de pouvoir en parler parce que ça ne concerne personne en France en fait aux Etats-Unis c'est une extension qui aura un marché mais en France ce n'est pas le cas donc je n'en ai pas parlé ici donc si jamais vous voulez revoir la présentation le webinaire sera disponible dans quelques jours en replay donc si vous voulez réaccéder aux images que j'ai montrées aux notions que j'ai abordées moi je vous remercie je vous remercie pour votre attention j'espère que ce webinaire vous a plu et à bientôt merci au revoir merci